Aujourd'hui, on a fait une cardioversion électrique transveineuse, c'est-à-dire qu'on a converti un cheval qui était sous fibrillation atriale, on l'a converti à un rythme normal. Ici, il fibrille. Ici, il y a le choc. Et là, c'est un rythme normal. En fait, c'est un cheval qui avait une arythmie, c'est-à-dire que le cœur ne battait pas de façon régulière. Il y a une onde qui est fibrille. Donc ici aussi, l'onde est fibrille. Donc ça, c'est vraiment la fibrillation atriale. D'accord. Donc là, pareil, il fait une longue pause, un battement cardiaque, pause, battement, battement. Mais les battements, ils ne se suivent pas de façon régulière. La fibrillation atriale fait en sorte que le cheval ne peut pas être utilisé pour le sport. Donc il ne peut pas être utilisé comme cheval de course. Il ne peut pas être utilisé pour un cheval de CSO, de dressage. Donc il ne peut pas être utilisé. Une fois qu'il est converti, il va reprendre à 100% sa capacité d'avant. Donc il n'y a pas de séquelles. Bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas de fuite valvulaire. Il ne faut pas qu'il y ait une maladie cardiaque sous-jacente. Si c'est juste l'électricité où il y a un problème, il peut retrouver toutes ses performances sportives d'auparavant. Donc c'est une procédure en effet qui est rare. Donc comme j'ai déjà dit, qui ne se fait pas en France. Et qui nécessite beaucoup d'entraînement. C'est-à-dire, moi j'ai eu la chance d'être entraînée en Belgique. Et ici à la clinique, j'ai la chance du coup de pouvoir développer ça. Donc on a investi dans le matériel. Il fallait qu'on trouve le matériel. Il fallait qu'on entraîne l'équipe à utiliser ce matériel. Ça a permis de faire plusieurs patients et de convertir des patients qui fibrillaient à un rythme normal. Donc chez le cheval debout, une fois qu'il est tondu, une fois qu'il est complètement lavé, on va poser trois cathéters, trois sheets, pour ensuite passer trois sondes. Et ces trois sondes-là, qui sont très longues, vont aller jusqu'à dans le cœur. Et on va les placer à un endroit spécifique. Donc c'est ça un peu qui est la technicité de la procédure. C'est qu'il faut mettre vraiment ces cathéters à un endroit spécifique pour en sorte que tout le cœur soit englobé au moment où on délivre le choc électrique. C'est quoi comme complexe ? C'est les complexes normaux là ou pas ? Là c'est les complexes normaux. Là c'est. Là ouais, c'est bon. Un. 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 Encore un. Un. Top. Tu vois ce qu'il fait ? Tu comptes quelque chose. Je pense que tu t'es pas mal. Je pense que tu peux reculer de un. C'est une chirurgie qui se fait en humaine, qui se fait chez les chevaux, mais on utilise quelques cathéters d'humaine. Après il y a des cathéters qui sont des sondes en fait qu'on utilise pour les chevaux, qui font un mètre et demi. Et ces sondes-là en fait, comme c'est très long, c'est difficile à manipuler. Et comme les chevaux, c'est très grand, ça change aussi d'un cœur d'humain. Les cœurs de chevaux, c'est très grand, c'est beaucoup plus lourd. Environ la taille d'un ballon de rugby par exemple. C'est la partie la plus longue de poser les cathéters chez le cheval debout parce qu'en fait, il faut absolument poser les cathéters à l'endroit spécifique. Donc il y a plusieurs options pour suivre ces cathéters-là parce qu'une fois qu'on les a posés sous la peau, dans les vaisseaux sanguins, on ne les voit plus. Donc nous, on les suit par échographie. On peut éventuellement aussi les suivre par radiographie, mais nous, on choisit de les suivre par échographie. Et en fait, avec ces techniques d'échographie, on va regarder exactement où est-ce qu'ils vont. Donc la sonde qui est placée le plus bas va dans l'artère pulmonaire. Donc on va en fait rentrer par la veine jugulaire. Ensuite, on va arriver dans l'oreillette droite. On passe la valve tricuspide, on va aller dans le ventricule droit. Ensuite, on passe la valve pulmonaire et on va dans l'artère pulmonaire. Donc c'est très important qu'elle soit profonde dans l'artère pulmonaire. Et le deuxième cathéter, en fait, il va aller dans l'oreillette droite. Donc lui, en fait, il rentre par la veine jugulaire et il reste dans l'oreillette droite. Et le troisième cathéter, celui pour le pacemaker, il va aller dans l'oreillette droite, il passe la valve tricuspide et il va aller dans le ventricule droit. Vas-y, Stéphane. On y va. Il faut vraiment travailler au centimètre près. En fait, ce qui est important, c'est quand on pose les cathéters chez le cheval de bouc, on les pose vraiment à l'endroit spécifique parce qu'en fait, après, on va coucher le cheval en anesthésie générale. Et une fois qu'il est sur la table, sous anesthésie générale, on va recontrôler l'emplacement. On va éventuellement changer un peu, retirer ou repositionner un cathéter. Mais en effet, il faut que ça soit au centimètre près, au bon endroit. Le deuxième, il part comme ça. Et le troisième, il est là. On ne peut pas défibriller les chevaux avec des plaques défibrillation parce qu'en fait, la masse du cheval et la masse cardiaque, elle est beaucoup trop importante. On parle, quand on fait ça chez les humains, on parle en fait de remettre le cœur en route quand ils font un arrêt cardiaque. Là, très important, les sondes, c'est pour remettre le cœur, pas en route parce qu'il est déjà en route, mais il est juste arythmique. Donc, on le remet en rythme normal. Et la deuxième sonde, c'est en fait pour le mettre en route. Mais comme on va titiller, on va vraiment se mettre au niveau du muscle cardiaque, ça va directement stimuler le muscle. Et on n'a pas toute la masse du cheval qui peut engendrer des problèmes de connexion, un problème de choc qui passe à travers. Une fois qu'il est sous adénistie générale, on recontrôle la position des cathétères et on branche le défibrillateur. Avant de défibriller, on va quand même contrôler que notre pacemaker marche. Donc, on va stimuler le cœur, nous-mêmes. On va demander à notre pacemaker, est-ce que pacemaker, tu peux mettre le rythme cardiaque à 60 vatements par minute ? Donc ça, c'est ce qu'on fait pour être 100% sûr que s'il y a quelque chose qui se passe, au moins notre cathéter fonctionne et la procédure de sécurité fonctionne. Ensuite, une fois que tout ça est bon, on branche le défibrillateur et on demande à tout le monde de ne pas toucher la table, de ne pas toucher rien qu'il y a autour du cheval parce que ça peut être très dangereux, parce qu'on envoie en fait un choc électrique. Et par la suite, on choisit le nombre de joules qu'on veut donner. Donc, on commence à 150 joules et on peut augmenter par 150 joules jusqu'à 360 si le cheval ne se convertit pas. Personne ne touche la table. Je suis allé dehors. Personne ne touche quelque chose qui touche la table. Je suis allé à ça. Non, je suis allé. Ça ne marche pas toujours du premier coup, ça dépend de la taille du cheval. Ça peut aussi dépendre de la durée avec laquelle le cheval fibrillait déjà. Donc aujourd'hui, notre patient, il fibrillait déjà depuis cet été, donc depuis six mois. Et en plus de ça, c'est un cheval qui avait déjà fibrillé auparavant. Plus personne ne touche, plus personne ne touche rien. Aujourd'hui, ça s'est passé super bien. Donc, le cheval, le premier coup, donc à 150 joules, il ne s'est pas converti. Après, c'est un très grand cheval. Le cheval faisait soit 640 kilos avec un très grand cœur. Donc, on est allé jusqu'à 200 joules pour le défibriller. Et il est parti en rythme sinusal, donc en rythme normal à 200 joules. Ici, il fibrille. Ici, il y a le choc. Et là, c'est un rythme normal. Le cœur, en fait, une fois qu'il est debout, on vérifie s'il est bien régulier. Donc, juste à l'auscultation, on a vérifié, donc il est bien régulier. Ensuite, il reste chez nous deux jours, deux, trois jours, juste pour qu'on contrôle. Et puis, une fois que tous les médicaments d'anesthésie seront sortis de son corps, on va refaire un ECG pour regarder si le rythme reste régulier, ce qui sera certainement le cas. Mais par contre, on peut avoir des extrasystoles. Ce cheval, il a déjà eu une récurrence trois fois. Donc, on sait que dans le futur, peut-être qu'il va avoir une récurrence. Mais ça va nous aider. On va aussi refaire une échocardio pour regarder si au niveau du cœur, tout va bien. Donc, une échographie cardiaque. Et ensuite, normalement, il pourra rentrer d'ici trois, quatre jours. Le but, c'est qu'il reste au repos pendant trois, quatre semaines. Et ensuite, il pourra être repris. Donc, aujourd'hui, c'est un cheval qui faisait du concours complet du CSO. Donc, ce cheval pourra être repris d'ici trois, quatre semaines. Et il pourra repartir en compétition dès qu'il est prêt, dès que les propriétaires et les cavaliers sont prêts avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada